Bonjour Isabelle, bonjour madame, aujourd'hui on va traiter le sujet suivant, ce que je trouve important. Qu'est-ce qui se passe si les parents se querellent, voire font une grosse scène de ménage devant les enfants ? Ça dépend de ce que tu appelles par querelle, ce que tu nommes querelle. Si c'est nous disputons parce que nous n'avons pas le même avis politique ou parce que nous avons une discussion animée sur un sujet extérieur, voilà, les enfants n'aiment pas généralement, ils disent arrêtez de vous disputer, on dit mais on ne se dispute pas, on discute, mais arrêtez de discuter alors. Et voilà, là ils n'aiment pas mais ils entendent qu'on échange des idées et puis il y a la dispute sur... On s'engueule quoi. Voilà, qui valait à l'insulte. Et là les enfants c'est extrêmement inquiétants, douloureux. Juste ça leur fait peur parce qu'ils ne savent pas jusqu'où ça va aller. Est-ce qu'ils vont se battre ? Est-ce qu'ils vont s'entretuer ? Est-ce qu'ils ne s'aiment plus ? Ça va être extrêmement inquiétant. Évidemment dans une vie au quotidien ça arrive. C'est juste important de donner l'info à l'enfant. On se dispute, on n'est pas d'accord, mais on ne va pas se séparer. Et le plus important c'est une fois qu'on s'est réconcilié. Et généralement la réconciliation, elle arrive, elle peut arriver par exemple le soir, une fois que les enfants sont couchés, elle va éventuellement se passer sur l'oreiller. Et souvent les parents oublient de donner l'information à l'enfant de nous nous sommes réconciliés. Et l'enfant il reste sur l'inquiétude de la séparation. Donc c'est important de donner l'info à l'enfant. On t'a vu hier soir on s'est disputé avec papa ou avec maman, mais voilà, maintenant on s'est réconcilié. Et ça c'est apaisant pour lui. Le problème n'est pas, bien sûr qu'il va y avoir des fois, même si on sait que ce n'est pas indiqué, où on va se disputer devant l'enfant. Ce qui est important c'est de métacommuniquer dessus et de dire à l'enfant ce qui est en train de se passer et comment ça se termine. Tu veux dire qu'il y a également quand même, les parents, s'ils peuvent éviter de se disputer devant les enfants, c'est mieux. Ouais. Et en même temps, les enfants ne peuvent pas non plus leur raconter n'importe quoi. C'est-à-dire que s'il y a une dispute latente et que les deux parents se font l'agneul et que l'ambiance est à couper au couteau, les enfants le sentent aussi. Donc c'est important là aussi de métacommuniquer en disant avec papa on est fâchés, mais on va en parler, mais c'est pour ça que ce soir on ne se parle pas parce qu'en fait on est fâchés. Voilà. Merci. 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 Merci.